Christian Sambou, bonjour. Bonjour madame Sylvie. Vous êtes docteur en sciences politiques et expert en relations internationales. Voilà, quelques jours seulement depuis le début de la campagne électorale pour les élections législatives du 31 juillet, la violence s'invite déjà dans cette campagne à Gégéouaï. Plus précisément, des éléments du maire de la ville de Gégéouaï, Ahmed Aïda, ont balancé des pierres sur les partisans du maire de Wahina Nimzat, Racintala. Voilà, il y a eu donc des véhicules caillassés. Est-ce que c'était prévisible ces violences ? Quelle analyse pouvait en faire ? Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres violences dès la fin de cette campagne ? Alors, écoutez, les violences ont toujours existé dans le champ politique. Au Sénégal, elles ont tendance à se intensifier et à se généraliser, et surtout dans la période préélectorale. Dans le cadre, en fait, des partis politiques, les conflits de leadership expliquent particulièrement certaines confrontations violentes entre des militants. Donc, des considérations parfois d'ordre pécunier entrent aussi en jeu dans le cadre de ces violences. Mais pour le cas particulier que vous évoquiez tout à l'heure, des violences observées hier à Gégéouaï, il faut juste rappeler que ce n'est pas la première fois que des membres de Ben Nombokuyakar se confrontent violemment. Cela interroge d'abord sur la discipline de parti, mais encore sur le sens et la finalité du militantisme. Donc, ce sont des choses, il me semble, à revoir au niveau des partis politiques. Mais la violence dans notre société est d'ordre général. Elle est dans les maisons avec les violences conjugales, donc dans les rues avec l'exploitation et le travail forcé des enfants. Donc, cette violence, elle est même au cœur de notre gouvernance. C'est la corruption, c'est le pillage des ressources, c'est le détournement de fonds publics, c'est même l'indifférence de certaines autorités face à la souffrance de certaines catégories de populations. Ce sont autant d'actes de violence qu'il faut souligner. Et donc, les violences politiques, les violences partisanes ne sont pas isolées par rapport à cet ensemble de violences. Et pour solutionner tout ça, il faut respecter certaines règles, notamment respecter les lois établies, donc adopter une culture aussi de la sanction, parce que ces violences ne sont pas sanctionnées, donc il ne faut pas s'étonner qu'elles se répètent, surtout dans le champ politique. Et il y a de quoi s'inquiéter. C'est vrai, nous sommes en période de campagne électorale, mais hormis cette période, les politiques nous ont habitués à des violences verbales. Aujourd'hui, on est en période de campagne. Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres types de violences, peut-être d'ici la fin de la campagne ? Alors, très souvent, les violences verbales et les violences physiques vont de pair. Les violences physiques pouvant être la conséquence des violences verbales qui, je pense, ont bien commencé avant même la période pré-électorale, la période de campagne. Et donc, il faut analyser les sources, situer les sources de ces violences verbales dans parfois la frustration de certaines populations, dans leurs moyens limités d'exprimer leur point de vue, d'exprimer leur opinion. Donc, on en arrive à proférer des violences verbales telles que les injures, les insultes, etc. Non, il ne faut pas s'étonner que ces élections législatives soient truffées, ces violences verbales qui vont conduire, bien sûr, à des violences physiques. Ce qu'il faut juste souhaiter, c'est que l'état de droit soit respecté, c'est-à-dire que les lois s'imposent à tous les citoyens, y compris les autorités, en fait, elles-mêmes qui nous gouvernent. D'accord. Parlons à présent des séries d'inaugurations du chef de l'État à Saint-Louis. On en parle. Seraient-ils en train de faire une campagne déguisée en faveur de ces lieux-là ? Alors, là aussi, on a un chef, un grand chef de parti, la personne de Macky Sall. Dans l'inauguration de Saint-Louis, il y a une confusion qui peut même être faite entre le président qui inaugure des infrastructures, en fait, qui ont été financées avec les déniers publics, mais aussi le chef de parti, donc Macky Sall, le chef de parti d'un nombre au prix à quart, qui, en période, en fait, de campagne, a un calendrier d'inauguration. Voilà, cette confusion entre le calendrier, en fait, de l'exécutif et le calendrier d'un parti, interroge, en fait, et nous rappelle la double casquette du président de la République. Oui, on peut aisément dire que c'est une campagne. Elle n'est même pas déguisée, c'est clair. C'est une campagne, puisqu'il y a une caravane, en fait, qui l'a accueillie. Et la plupart des militants, en fait, de cette caravane, ce sont des militants du Bénon Boku Yacar, donc avec les pancartes qui le montrent clairement. Mais c'est de bonne guerre. Donc, c'est un chef de parti ambitieux, qui ne lésime sur aucun moyen, en fait, pour atteindre ses objectifs politiques. D'accord. Parlons à présent toujours de la campagne, avec les lenteurs administratives notées pendant cette période de campagne, parce qu'on a vu des directeurs généraux qui battent campagne le plus souvent, car ils sont investis, le cas du directeur de la Sénélec, de la PENA, entre autres, avec, souvent, avec les moyens de l'État. Quelle lecture vous en faites, surtout avec ces lenteurs administratives ? Alors, c'est une question assez problématique dans le cadre du service public. Donc, ce sont les usagers qui payent, voilà, les dépôts qu'ils n'ont pourtant pas cassés. Et c'est communiqué, en fait, notamment le communiqué du ministre du Travail, c'est bien un communiqué de rappel, mais je crains que ça reste dans la forme et que les sanctions n'existent pas, puisque le problème est plus la politisation de l'administration qui peut s'expliquer, d'ailleurs, qui peut, d'ailleurs, expliquer, donc, certains blocages dans notre processus de développement. Donc, tout ceci mérite de profondes réformes, savoir, voilà, qui fait quoi, qui joue quel rôle, et utiliser, bien sûr, les moyens publics pour une campagne électorale pour un parti particulier, ça nous amène à un parti État. Alors, donc, il faut éviter tout cela. Et d'ailleurs, ça contribue aussi à de la violence, puisqu'il y a une inégalité, en fait, de distribution des ressources, puisque l'opposition n'a pas ces moyens-là, donc n'a pas les moyens de l'État. Donc, permettre en partie une coalition majoritaire d'utiliser les moyens de l'État pour faire sa campagne, parce que ce n'est pas équitable, ce n'est pas éthique, et voilà, ce n'est pas du tout démocratique. D'accord. Parlons à présent, François, de la mort de François Mankabou. À peine qu'on annonce sa mort, le procureur de la République, Ahmadou Diouf, a fait face à la presse. Comment analysez-vous sa sortie et ses justifications, le fond et la forme de sa sortie, surtout quand il annonce une autopsie et dit également que le diffiant, ce serait infligé des blessures lui-même, ce qui explique aussi qu'il n'a pas été déféré comme ses autres camarades. L'affaire François Mankabou est une affaire bien triste. Donc, je profite de votre question pour présenter mes condoléances à toute sa famille, donc à ses proches aussi. c'est une affaire, c'est une affaire qui est très sérieuse au sein d'un État qui se respecte, dans un État de droit, où, je le disais tantôt, où la loi s'applique à tous citoyens, y compris les autorités, qu'elles soient judiciaires, pénitentiaires ou policières. Et dans le cas d'espèce, les propos du procureur qui s'est même autorisé à tenir certaines charges sur une personne déjà morte, ce qui, moi, me semble-t-il en règle, procédurier, et peu d'usage, c'est quand même assez problématique de pouvoir tenir de tels propos sur un mot et des propos qui ne remettent pas en cause la thèse de la torture ou si elles évitent de se prononcer sur la torture, nous amènent vers une thèse de non-assistance en personne en danger. Parce que, voilà, c'est quand même une personne, comme le procureur l'a dit, qui était sous surveillance, voilà, policière. Donc, regarder une personne se cogner la tête jusqu'à ce que des conséquences mortelles ne s'en suivent, c'est condamné par la loi. Donc, c'est une assistance, c'est une non-assistance en personne en danger. Et moi, je pense que des faits montrent assez bien qu'il y a peut-être eu des actes de torture, d'accord ? Donc, quand on regarde la chronologie de la convocation des membres de ces forces spéciales, et c'est une question assez grave parce que le Sénégal a ratifié la convention contre la torture. Donc, c'est des choses qui ne doivent pas rester en l'état. Donc, les responsabilités doivent être situées. D'accord. Mais ne prenons pas, ne prenons pas, je vais finir là, ne prenons pas cette affaire de manière isolée. Donc, c'est important de retenir que depuis quelques années quand même, nous constatons des victimes de torture, il y a eu le cas du monsieur Gnass, des FDS, des forces de défense et de sécurité, usent même parfois de balles réelles dans le cadre des manifestations pour le maintien de l'ordre. Les citoyens sont abattus comme des chiens. Donc, excusez-moi cette expression. C'est assez grave. Donc, assez grave. et nous en arrivons là parce que l'autorité est en train de criminaliser, ça aussi, il faut que les citoyens le sachent, de criminaliser au fur et à mesure la volonté et la liberté de manifester. Je donne un exemple. Vous avez la loi contre le terrorisme qui a des relents politiciens qui permet de mobiliser, en fait, ou plutôt de museler toute parole activiste. La torture et la tuerie sont aussi des instruments comme cette loi-là qui permettent de museler et on connaît ces instruments dans certains régimes, notamment les régimes dictatoriaux. Et donc, l'affaire François, voilà, c'est quelque chose d'assez, d'assez, comment dire, comment, quelle expression utilisée pour exprimer la forte émotion que je ressens en répondant à cette question. Ce n'est pas du tout, voilà, je ne suis pas du tout dans l'attitude d'analyste scientifique, mais on ne peut que se mouvoir, en fait, devant cette affaire et au-delà du caractère émotionnel, il faut situer les responsabilités et Amnistie internationale propose une enquête indépendante. C'est dans ce sens qu'il faut aller, mais aussi, il faut juste que les hommes et les femmes, les hommes et les femmes qui incarnent nos institutions, fassent un travail de conscience. Le rôle est de protéger les citoyens, y compris les plus réfractaires à la loi. Quelle que soit la raison pour laquelle ce François a été arrêté, y compris d'autres, un citoyen, on le protège, on ne tue pas un citoyen, on ne tue pas. Ce n'est pas de la modernité, ce n'est pas ce que doit faire un État moderne. Voilà. D'accord. Dans l'affaire d'évasion de Pape Mamadou Sec, c'est l'opacité totale et des questions restent toujours sans réponse. Même quand le directeur de l'administration pénitentiaire monte au front, il a tenu un point de presse pour réaffirmer ce que les Sénégalais savaient déjà, à savoir que le dit détenu n'est plus entre-siement qu'il en assume la responsabilité et que cette incartade reste une éventualité pour toutes les prisons du monde. On se demande quel nombre de gardes était-il sur place ? Y avait-il également des caméras de surveillance ? Qu'en pensez-vous qu'aujourd'hui l'administration pénitentiaire est décriée et la police également pointée du doigt ? Oui, alors l'affaire de Pape Mamadou Sec est en ligne. C'est dans le même dossier en fait que ce fameux dossier là, force spéciale. Et d'ailleurs, il faut éviter certaines terminologies. Je pense que moi qui ai travaillé sur certains terrains sensibles tels que le Mali n'est pas terroriste qui veut. D'accord ? Donc il faut éviter ces terminologies. Et dans tous les cas, dans tous les cas, s'il y a évasion, la responsabilité en fait des autorités pénitentiaires est longuement engagée, d'où d'ailleurs le point de presse. l'administration hospitalière, mais aussi notre police. Donc toutes ces responsabilités, il faut les situer. Donc c'est ce que je disais tantôt, il faudrait qu'on soit dans un état de droit où même les autorités en fait sont passibles d'être poursuivies pour manquer moins en fait à leurs responsabilités. Il faut qu'on en arrive là, en certains mois, à notre pays, où il y a des sanctions, où ça suffit de laxisme, où la vie humaine est importante. Jusqu'là, on ne sait pas en fait si cet amour-bousset est encore en vie, mais il faut que l'État, que le procureur fasse toute la lumière sur cette question. On n'est pas là dans le cadre en fait de l'opportunité en fait de choisir sur quelle question parler. Le procureur se doit en fait de se prononcer sur cette question. Il faut arrêter de politiser les choses. On parle de vie humaine. Voilà, donc il faut protéger toutes les vies citoyennes. D'accord. Christian Sambou, merci. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques et expert en relations internationales.